Une pizzeria à Sunset Park, un quartier populaire de New York. Moafak est citoyen américain d'origine palestinienne. Comme plusieurs musulmans de New York, il a le sentiment d'être sous surveillance. Régulièrement arrêté sans motif depuis 2004, il affirme même reconnaître les agents chargés de l'espionner. J'ai commencé à les repérer dans différentes voitures, parfois dans une berline, parfois dans un 4x4. Parfois mes amis viennent me rendre visite à la pizzeria, ils me parlent, on se serre la main, on s'embrasse. Ils partent et ils se font arrêter juste en sortant par des agents infiltrés. Pas par la police, mais par des agents infiltrés. Des soupçons confirmés par une série de documents révélés en août par Associated Press. Plusieurs communautés musulmanes de New York y sont détaillées avec précision, commerce par commerce. Pour ces avocats venus échanger sur une radio communautaire musulmane, les moyens employés par la police sont illégaux. Il se trouve que la police de New York avait des dossiers sur beaucoup de gens qui n'avaient aucun lien avec les milieux criminels ou terroristes, simplement parce qu'ils étaient musulmans. Des accusations réfutées par le chef de la police. En décembre, 14 responsables de la communauté musulmane ont écrit une lettre au maire de New York. Ils lui demandent d'enquêter sur les méthodes de ces policiers. On espère que ça va s'arranger et qu'une enquête sera ouverte sur les pratiques de la police new-yorkaise. Devant l'absence de réaction du maire, les associations de défense des libertés haussent le ton. Elles dénoncent les préjugés associés à l'islam, pourtant pratiqués par un New-Yorkais sur dix. Cyrus McGoldrick est membre du Conseil des relations américano-islamiques. Il rappelle aux musulmans américains qu'ils sont des citoyens à part entière. Ils cherchent à réduire les droits civiques américains en propageant la peur de l'islam. Plus la peur des musulmans est répandue, plus il est facile de justifier des guerres dans le monde islamique. Et pour faire respecter la constitution, les associations musulmanes souhaitent lancer le débat au niveau fédéral. En décembre, 34 élus du Congrès ont demandé, eux aussi, l'ouverture d'une enquête contre la police de New York. C'est parti.